Après Rennes puis Quimper, Geoffrey se rend à Cherbourg pour y disputer un nouveau tournoi challenger. L'occasion pour lui de gagner de précieux points et de rapidement progresser au classement mondial. Le tirage au sort n'est pas un cadeau, ce sera Gozhovski un habitué du top 100 au premier tour. Mais avant ça, place au double pour évoluer à ses côtés le français Jankovic. Ici à l'entraînement, les deux hommes peaufinent les derniers réglages. Et toujours présent pour cordé ses raquettes, Michel, son père, quelques minutes avant le début de la rencontre. Un match compliqué en perspective face à deux spécialistes venus en Bretagne exclusivement pour le double. Le début de match est convaincant, à l'image de l'entente entre Geoffrey et son équipier. Il réalise le break, en poche le premier set. Mais pourtant, en début de deuxième manche, les français subissent le jeu de leurs adversaires et encaissent un sévère 6-0. Le dernier set se déroule sous forme d'un super tie-break en 10 points. Rapidement distancé, nos français s'accrochent. Mais s'incline. 10 points à 6. Jok, en volée de coups droit, il est bien. En volée de revers, il s'arrête. Souvent, il s'arrête. Il fait un coup à deux mains. Il devrait... Hop ! Ah, il est marqué. Normalement, ça devrait être un vert. Il devrait avancer et partir. Reste l'objectif principal, le simple, mais avant sa petite halte au club de la Glasserie, où des jeunes joueurs de la région attendent Geoff pour ce qu'on appelle un clinique. Retour aux choses sérieuses pour Geoffrey, d'autant que son adversaire du jour est plus qu'un sérieux client, à son tableau de chasse Songa, dont il est venu à bout en coupe Davis et en 5'7. L'objectif pour Geoffrey, être agressif, relâché et pourquoi pas créer la surprise ici à Cherbourg. Le premier set est pourtant à sens unique. Rapidement double breaké, Geoffrey semble tendu et peine à trouver de bonnes sensations. Six jeux à deux, le premier set est déjà terminé. Piqué au vif, presque vexé, Geoffrey garde sa détermination, il ne lâche rien et parvient à garder ses mises en jeu. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mais le manque de sensation et la crispation le poussent à une certaine passivité. Trop tendre, Geoffrey ne parvient pas à braquer son adversaire. Trois partout, arrive le fameux septième jeu. Entreprenant, Geoff se fait contrer, s'accroche. Mais retombe dans ses travers, il paye instantanément son manque d'agressivité. Ils sont trop forts, ils partent, ils donnent la balle. 30-30 Brequé, Geoff ne se laisse pas abattre. 15-30, il a l'occasion de se procurer deux balles de break, mais son coup droit lui échappe. Distancé par son adversaire, Geoff concède une première balle de match. Sauvé, de bien belle manière, et remporte tout de même sa mise en jeu. Malgré une deuxième balle de match courageusement écartée, Geoff s'incline, 6-2, 6-4. Déçu de ne pas avoir été en mesure d'exprimer son jeu comme il l'attendait, Geoff compte bien tirer le maximum d'enseignements de ses rencontres successives contre des habitués du top 100. Il est maintenant temps de préparer la saison sur terre battue qui arrive, sa surface de prédilection, direction la Tunisie, où plusieurs tournois futurs l'attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada